Bonjour, c'est Steve, j'espère que vous allez bien. Alors, on reste en ce moment dans la même thématique, dans le deuil relationnel, dans la guérison des blessures de l'enfance intérieure, et puis aussi dans l'exercice de surmonter une séparation. Et c'est la thématique que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, plus précisément, savoir surmonter une séparation, une rupture. Je sais ô combien ça peut être difficile, et vous le savez, je suis en train de le vivre en ce moment. Et je sais aussi à quel point l'hypersensibilité peut vous faire générer des tonnes de pensées à ressasser sans cesse l'échec, en fait, de voir ce projet qu'était la vie à deux comme un échec. Ce qui va vous permettre, justement, de vous reconstruire, ou en tout cas, de commencer à entrevoir de nouvelles perspectives pour construire quelque chose de nouveau, d'abord avec vous-même, c'est de vraiment considérer ce qui vous était cher pour vous, dans cette relation qui s'est terminée. Le plus souvent, on a du mal à passer à autre chose parce qu'on reste accroché à la personne, à l'idée qu'on s'était fait de la personne, parce qu'on l'avait peut-être énormément aimé, on l'avait peut-être même idéalisé, à un tel point qu'on perd nos propres repères lorsqu'on veut se reconstruire, parce qu'on se dit qu'on n'arrive plus à faire sans. On se dit qu'on s'est construit avec la personne et qu'il est désormais compliqué de composer tout seul. Et forcément, on est confronté à un gros sentiment de solitude. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais le piège dans lequel il ne faut pas tomber, justement, c'est d'essayer de combler ce vide, cette solitude, en replongeant immédiatement dans de nouvelles relations. Peut-être que, sur le coup, ça vous permet de penser la douleur, ça vous permet d'atténuer cette déchirure, mais dans le fond, et vous le savez, lorsque vous vous relancez tout de suite, immédiatement dans de nouvelles relations, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui n'est pas comblé, ou vous pouvez même ressentir encore une certaine forme d'amertume, ce qui ne sera pas sain de toute façon si vous souhaitez envisager quelque chose de nouveau. La première chose, évidemment, lorsqu'on se sépare, c'est se réapproprier. C'est réapprendre à cohabiter avec soi. C'est reconstruire toute sa complétude. Savoir faire sans. Et ça, ce n'est pas facile, et je sais que ça génère beaucoup de douleurs, de questionnements, et votre hypersensibilité peut vous amener, évidemment, à ressentir une submersion émotionnelle, à une perte de sens dans la vie, et surtout, et moi, c'est ce que je constate dans mon quotidien, particulièrement en ce moment, mais là, ça va un petit peu mieux, c'est une grande difficulté à me concentrer, à fixer mon attention sur une chose, parce que c'est comme une émission radio où il y aurait de la friture sur la ligne. Je sens que mon mental, il peut vite s'évader. Un truc qui me rappelle mon ancienne relation, une préoccupation, tout ça, ça vient tout de suite me détourner de l'objet sur lequel j'avais fixé mon attention. Maintenant, ce qui m'aide, non pas à trouver des solutions, non pas tout de suite à trouver la voie, mais à savoir qu'il y a encore des perspectives, que du renouveau va venir, qu'il y a quelque chose qui va exister, qui va se créer, qui aura beaucoup moins de vide, eh bien, c'est le fait de vous retrouver autrement. C'est-à-dire que les liens d'attachement que vous avez pu mettre en place avec votre ex-partenaire, finalement, ce que vous regrettez, est-ce que c'est la personne en elle-même ou c'est le projet que vous avez voulu créer avec cette personne ? Moi, c'est ce qui me permet vraiment de m'en raccrocher aux branches et de me dire que, même si mon chemin ne continue pas avec cette personne, le projet, par contre, lui, va pouvoir continuer de se créer. Autrement, certes, les plans sont bouleversés, certes, ils vont être différents, ils ne vont pas être tels que je me l'étais imaginé, mais ce projet existe et ce projet va pouvoir prendre forme, mais une forme autre. Donc, ça veut dire, quelque part, que l'amour, en général, n'est pas mort, il est la relation, en tout cas, qui a été tissée avec la personne avec qui vous êtes séparé. Évidemment, elle ne sera plus jamais comme avant. Évidemment, elle pourrait, hypothétiquement, prendre une nouvelle forme avec une nouvelle manière de créer du lien avec cette personne ou pas du tout, ou pas du tout, dans le cas où c'est toxique, ou pas du tout, parce que ça ne dépend pas de vous, forcément. Peut-être que la personne ne souhaite plus créer de lien avec vous, c'est encore autre chose. Mais à côté de ça, il y a votre projet à vous. Votre projet peut-être de construire une famille, peut-être ce projet de vivre des aventures avec une personne en faisant le tour du monde, le projet de construire une maison, un projet, je ne sais pas, un projet passion, avec qui vous allez trouver la personne pour construire un projet passionnant. Ça, c'est encore possible. C'est encore possible et ça ne tient qu'à vous. Et dans cette période de transition où, justement, le moi profond, le moi authentique, s'est confondu dans le nous du couple, où on a un petit peu perdu de sa souveraineté, où on s'est un petit peu noyé dans l'entité du couple et où on a du mal encore à retrouver sa propre complétude, eh bien, conscientisez l'idée que votre projet de vie va prendre une nouvelle forme, une nouvelle tournure, va vous aider à aller de l'avant et va vous encourager à cultiver cet amour de soi. Si vous voulez qu'un projet, un projet tout comme un travail puisse évoluer, il faut y mettre de l'énergie. Pour y mettre de l'énergie, il faut qu'il y ait d'abord une intention, l'intention que c'est possible, l'intention que c'est réalisable. Pour qu'il y ait de l'intention, il faut quelque part qu'il y ait de l'amour, de l'amour, c'est-à-dire une volonté profonde que les choses se produisent. Eh bien, vous permettre cela, ça va vous aider justement à envisager de nouvelles perspectives. Mais surtout, de garder, même si vous n'avez pas encore une vision claire et précise de ce que vous souhaitez mettre en place, mais vous dire au fond de vous, c'est possible, quelque chose d'autre m'attend. De fait, lorsqu'on est dans cette configuration-là, on n'est plus, on n'a plus cette sensation d'être dans un cul-de-sac, d'être dans une impasse. et on a beaucoup moins cette, on ressent beaucoup moins cette notion de finitude ou de cassure subite, en fait. Parce qu'on se dit que, même si la route s'arrête avec cette personne, on va pouvoir, soit, bifurquer, prendre une nouvelle direction pour, justement, donner forme à un nouveau projet. Enfin, en tout cas, pour que le projet initial prenne une nouvelle forme. Vous allez voir, ça va vraiment vous aider. En fait, moi, j'ai eu ce déclic-là parce que je suis accompagné, j'ai besoin d'aide pour opérer cette transition, pour avoir des armes, pour avoir plus de cordes à mon arc, en tout cas, pour pouvoir composer autrement. Et justement, la personne qui me guide en ce moment, m'a posé cette question-là. En fait, sur quoi vous étiez le plus attaché ? Sur la personne avec qui vous construisiez votre vie ou sur le projet ? Et moi, je m'aperçois que, évidemment, il y a énormément de liens qui me lient à cette personne et on est en train de travailler là-dessus. Mais il y a aussi énormément de liens qui me lient à ce projet de vie, en fait. Celui, pour ma part, qui était de construire une famille. Écrire, évidemment, ça va aider à s'extraire de sa démarche pour pouvoir la contempler, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, avec beaucoup plus d'objectivité, voir ce qui est important pour soi. Et ça permet aussi de libérer sa frustration. Et moi, je me rends compte dans la rupture que je vis, ce qui me fait énormément mal aussi, c'est le fait de ne pas avoir pu avoir la possibilité de développer ce projet-là. D'accord ? de mettre fin à ce projet-là. Mais en regardant ça avec beaucoup plus d'objectivité, avec beaucoup plus de recul, je m'aperçois que le projet n'est pas mort, mais qu'il va pouvoir prendre forme autrement. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Évidemment, il va falloir se repléter, se retrouver, se nourrir à nouveau son identité, remettre la lumière sur des facettes de soi qu'on a oubliées, où là, c'est justement l'occasion actuellement dans cette période de transition de redécouvrir des nouvelles parties de soi qu'on avait peut-être mis en veilleuse lorsqu'on était en couple. Moi, c'est ce qui se passe. Et je m'aperçois personnellement qu'il y a beaucoup de facettes sur la création, sur pas mal de choses, l'écriture, tout ça, que je souhaite développer maintenant. Alors, je ne sais pas comment ça va se faire, dans quel axe je vais m'engager pour que ça naisse, mais en tout cas, je sais que c'est là, je sais que c'est présent, je sais que ça a besoin d'être développé, et c'est là où ça devient très intéressant, très important pour ne pas se laisser tomber au fond du trou, c'est d'avancer par projet. Et en amour comme en travail, je fonctionne énormément comme ça. C'est-à-dire, vous l'avez certainement remarqué, chaque mois, j'aborde une nouvelle thématique, grosso modo. Je fais pas mal de vidéos sur une thématique et après, je propose une formation qui est l'aboutissement de la thématique que j'ai explorée durant plusieurs semaines sur YouTube. Et toute mon organisation, toute mon organisation à petite échelle comme à grande échelle, marche en fonction des projets que je me donne. Et c'est intéressant de fonctionner par projet parce que on avance dans des... dans un axe cohérent, en fait. Tout ce que l'on fait, c'est toujours relié à un but. Un but à court terme, un but à moyen terme et un but à long terme. Et vous donner des... pas forcément des objectifs hyper précis, mais en tout cas des projets va vous permettre de donner du sens dans vos actions. Ça va vous permettre justement dans ces périodes de deuil, dans ces périodes de transition, de ne pas vous laisser couler au fond du trou, mais justement de pouvoir garder la tête hors de l'eau pour pouvoir avancer et même si l'énergie n'est pas forcément là, même si le moral n'est pas forcément là, vous savez que vous avez une boussole qui vous indique votre nord. Vous savez là où vous devez vous diriger. De fait, ça va être beaucoup plus facile de mettre les pieds aux beaux endroits, de rencontrer les bonnes personnes, de vous familiariser, je ne sais pas, avec de nouveaux objectifs, de vous exposer à de nouveaux contenus d'informations, par exemple. Tout ça va vous aider, en tout cas, à vous donner un cap à vous orienter et ça va être quelque chose qui va vraiment pouvoir vous nourrir et aller dans le sens de votre développement. Parce que c'est ça le but d'une vie, c'est sans cesse travailler sur soi pour pouvoir se développer, pour répondre à ses besoins et puis le but ultime, c'est de s'accomplir, c'est de se réaliser. D'accord ? Même si par moments on n'y croit plus, dites-vous toujours que c'est passager. Même si vous pensez que tout vous lâche autour de vous, il y a des moments comme ça. Soyez toujours lucides sur cette situation où on a le droit d'accepter ça. En tout cas, on a le droit de le ressentir, pas forcément de l'accepter mais de l'accueillir et de ne pas lutter contre et de toujours se dire que c'est passager, que c'est éphémère, que ça va passer. En fait, si vous vivez une sorte de drame relationnel actuellement, quelle que soit la forme que ça puisse prendre, dites-vous que ce n'est pas le premier et ce ne sera certainement pas le dernier et que la vie, en fait, elle est faite de ça, la vie n'est pas linéaire et jusqu'à maintenant, vous avez toujours réussi à avancer. Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez plus avancer aujourd'hui. Il faut toujours garder ça à l'esprit, et que tout ce qui se passe, même les événements les plus durs, ont un impact certes, mais ça reste toujours éphémère. Et c'est pareil pour le bonheur. C'est pour ça que c'est important lorsque vous vivez des moments où vous sentez que vous avez le vent dans le dos, d'apprécier vraiment le moment présent sans vous dire « Ah là là, c'est bientôt terminé », mais juste être plein de gratitude et dire « Merci, merci pour tout ce qui m'arrive, je prends tout ce qu'il y a à prendre et j'aurai l'énergie suffisante après lorsque la pente sera plus raide. » Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que j'ai été suffisamment clair, je ne suis pas spécialement en forme aujourd'hui, mais voilà, j'espère que vous aurez saisi le truc. Quand vous avez une perte de sens suite à une séparation, rappelez-vous toujours quels sont les liens d'attachement que j'ai eu par rapport à ce couple, est-ce que c'était par rapport à la personne ? Certes, oui, évidemment, c'était par rapport à la personne, mais il y a aussi des liens qui se sont créés par rapport au projet qu'on s'était donné avec cette personne. Donc maintenant, l'amour que vous aviez pour cette entité de couple, eh bien, gardez-le, continuez à le créer, mais cette fois-ci, pour vous et pour votre projet. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez beaucoup plus facilement retrouver des personnes avec qui ça fera sens de faire un bout de route dans le but de la réalisation de ce projet. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Alors, si vous souhaitez un coaching, eh bien, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez commenter et interagir avec moi, vous le savez, les commentaires sont là pour ça. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.